de la maîtrise de soi, n'est-ce pas? On a vu la maîtrise de soi face aux pensées qui s'élèvent dans nos cœurs la dernière fois. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la maîtrise de soi pour pouvoir avoir une vie épanouie. On a vu comment dans notre cœur, il y a beaucoup de désirs, n'est-ce pas? Qui a déjà pu combler tous les désirs qui s'élèvent dans son cœur au courant d'une seule journée? Une seule journée seulement, je ne dis pas toute la vie. Qui a pu combler les désirs qui s'élèvent dans son cœur? Personne, n'est-ce pas? Bon, nous avons par exemple le cas de la mer Méditerranée, n'est-ce pas? Dans la mer Méditerranée, nous avons quatre fleuves qui se déversent là. Nous avons par exemple le fleuve Lébert, qui est le plus grand fleuve de l'Espagne. Il y a une longueur de 930 kilomètres. Et un débit de 426 mètres cubes par seconde. Et sa superficie est de 80 095 kilomètres. Nous voyons que c'est un grand fleuve qui se déverse dans la mer, n'est-ce pas? Non seulement, il y a aussi le fleuve, le Rhône, fleuve d'Europe, qui a un débit de 1710 mètres cubes par seconde. Et ce débit est plus grand que celui de l'Espagne, n'est-ce pas? Et il parcourt toute la France et la Suisse. Ce fleuve également se déverse dans la mer. Nous avons également le troisième, qui est le Pôle, le plus important fleuve de l'Italie. Son débit est de 1540 mètres cubes par seconde. Et sa superficie est de 74 kilomètres carrés. Nous voyons que c'est un très grand fleuve également qui se déverse dans la mer. Et le plus grand fleuve, le deuxième fleuve le plus grand au monde, nous avons le Nil, le plus important fleuve du monde, qui a une longueur de 6650 kilomètres, avait un débit de 2830 mètres cubes par seconde. Ce fleuve parcourt toute l'Egypte et le Soudan. Tous ces fleuves se déversent dans la mer, mais il y a quelque chose qui est terrible, c'est que la mer n'est jamais pleine. La mer n'est jamais pleine, malgré que tous ces fleuves se déversent dans la mer. Pourquoi est-ce que la mer ne remplit pas, malgré la présence de tous ces eaux ? Pourquoi ? Parce qu'au cours de l'année, normalement, avec toute cette quantité d'eau, la mer pouvait se remplir, n'est-ce pas ? La mer ne se remplit pas à cause du phénomène du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau L'eau accomplit un cycle permanent. Cela commence en mer. Le soleil chauffe l'eau. Celle-ci s'évapore. L'eau, sous forme de vapeur, roule le ciel et forme de l'eau. Le cycle de l'eau L'eau accomplit un cycle permanent. Cela commence en mer. Le soleil chauffe l'eau. Celle-ci s'évapore. L'eau, sous forme de vapeur, monte dans le ciel et forme des nuages. Le vent pousse les nuages. Les nuages arrivent au-dessus de la Terre. La vapeur d'eau se refroidit et change d'état. Elle redevient liquide et elle tombe en pluie. Ou s'il fait très froid, elle devient solide et tombe en neige ou en glace. L'eau tombée sur Terre ruisselle et coule jusque dans les rivières. Elle peut s'enfoncer dans la Terre et rejoindre les nappes phréatiques, ces grandes réserves d'eau souterraines. L'eau des nappes, Elle se transforme encore, n'est-ce pas? Par le phénomène d'évaporisation, elle se transforme, elle remonte, elle devient la glace. Soit après, elle retombe sous forme de pluie, elle rentre dans la Terre, elle recommence encore ce phénomène. On a observé que la quantité d'eau qui se déverse dans la mer est la même qui va faire comment? qui va s'évaporiser. Et c'est ainsi que le cycle va continuellement continuer. C'est pourquoi la mer ne se remplit pas. Et dans la vie également, comme la mer reçoit beaucoup de goutte d'eau, nous aussi, nous avons beaucoup de désirs, n'est-ce pas? Qui peut me parler du désir fort qu'il a en ce moment? Nous sommes en début d'année 2023. Oui, il y a l'agent, oui, ok, oui, il y a l'agent, il y a les immeubles, oui. Qui a encore eu les désirs? Quel désir par exemple? Nous aimons le pouvoir, n'est-ce pas? L'homme aime le pouvoir également. Nous sommes à la recherche de toutes ces choses. On veut une belle voiture, quelqu'un a un diplôme, il veut encore, quelqu'un a un travail, il veut multiplier davantage des métiers pour pouvoir avoir plus d'argent, n'est-ce pas? Il veut faire beaucoup de choses pour avoir plus d'argent, afin de pouvoir combler ses désirs. Mais, face à tout ceci, qui a déjà pu combler son désir avec toutes ces choses? Personne, n'est-ce pas? Toutes ces choses ne peuvent pas nous permettre de combler notre cœur. Le monde nous montre que nous avons besoin de cela, nous avons besoin d'argent, c'est vrai, nous avons besoin. Mais, lorsque nous les poursuivons au point où nous oublions ce qui est important et nécessaire, sans pouvoir se maîtriser, cela nous conduit à la ruine et au malheur. Le véritable bonheur n'est pas dans la poursuite de ces choses, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà eu à combler un de ces désirs, n'est-ce pas? Nous tous nous sommes passés par l'école. Quand on a eu le baccalauréat, on était très heureux. Est-ce qu'après avoir obtenu le baccalauréat, par exemple, la souffrance est finie? Non, c'est là que ça a commencé. On a eu la licence, on était fiers, on a eu un concours, on était contents, on a eu un poste de travail, on était fiers. Mais, toutes ces choses n'ont pas comblé notre vie, n'est-ce pas? Ceci montre que la poursuite de toutes ces choses ne permet pas de nous donner une satisfaction. La véritable satisfaction vient de quoi? Vient de l'écoulement du cœur les uns envers les autres. Nous avons, par exemple, l'histoire de ce roi qui était accro à l'or, tout ce qui brille. Il aimait ces choses-là. Et un jour, en se baladant dans son palais, il a trouvé le compagnon du dieu dionosaure qui était couché là, déjà sous. Et il a pris, il l'a amené dans son palais. Il a pris soin de lui. Quand il a pris soin de lui, il allait remettre, il a fait du festin, il a donné de la joie à ce compagnon, monsieur Silène. Ensuite, quand il allait remettre ce compagnon au dieu dionosaure, il était très reconnaissant. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier pour ton acte? Nous allons voir ce qui s'est passé. Le roi, ambitieux, ne réfléchit pas longtemps au sujet et formula très rapidement son vœu. Je souhaite que tout ce que je touche se transforme en or. Es-tu bien sûr de vouloir cela? Oui, bien sûr. Je serai l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. Dionysos réalisa son vœu, mais se sentit désolé pour Midas, qui n'avait pas fait le bon choix. Midas, empressé d'essayer son nouveau don, ramassa une petite pierre posée sur le sol et elle se transforma immédiatement en une pépite d'or. Euphorique, Midas toucha plusieurs objets qui affichèrent immédiatement une belle couleur dorée. Midas se sentit soudain affamé et décida de manger une pomme. Et par son simple toucher, le fruit se transforma en un exemplaire identique aux pommes du jardin des espérides. Rusé, Midas tenta une nouvelle approche. Il se saisit d'une fourchette qui se transforma très vite en or et il la planta dans un morceau de pain. Le roi porta le quignon à sa bouche et alors qu'il essayait d'y prendre une bouchée, il sentit sa dent craquer. Le pain s'était lui aussi transformé en or. Le roi se rendit compte que ce qu'il pensait être un don était en fait une malédiction. Midas sentit que sa faim était proche car il connaîtrait une mort rapide sans nourriture et il s'effondra en larmes devant sa table de banquet. La fille du roi arriva au palais et vit son père sanglotant sur la table. Souhaitant le consoler, elle toucha la main de son père. Midas regarda sa fille avec un regard d'horreur car elle s'était transformée en une statue dorée. Désespéré, il s'agenouilla et demanda au dieu Dionysos de lui retirer son pouvoir néfaste. Le dieu prit Midas en pitié car il n'avait aucune intention de nuire à Midas et à sa fille. Dionysos conseilla au roi de plonger dans l'eau de la rivière Pactolus et alors qu'il était dans l'eau, de demander à ce que son pouvoir lui soit enlevé. Quand Midas se baigna dans le cours d'eau, le lit de la rivière fut soudain recouvert d'un sable doré et les écailles des poissons se mirent également à scintiller comme de l'or. Le roi fut enfin libéré de sa malédiction. Tout ce qu'il toucha revint à la normale, y compris sa fille. Après ce traumatisme, Midas répudia toutes ses richesses et est parti vivre simplement et humblement en compagnie de Pan, dans les champs et les forêts. Merci. Par là, nous pouvons voir le rapport qu'il y a entre la maîtrise de soi et le bonheur. Ce roi, il voulait tellement de l'or, il a eu ce qu'il voulait, mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a perdu toutes choses. Même à manger, il ne pouvait plus manger. sa fille est devenue une statuette, il est devenu très malheureux, il s'est trouvé seul, isolé. C'est ce qui nous montre que lorsque nous poursuivons les désirs de notre cœur, sans aucune maîtrise de soi, qu'est-ce qui se passe ? Nous perdons tous ceux qui sont autour de nous. Et je vais par là raconter mon histoire. Moi-même, également, à un moment donné dans ma vie, je voulais aussi avoir beaucoup d'argent. et à cause de cette poursuite aveugle de l'argent, j'ai négligé mes enfants. Et moi-même, j'ai négligé ma santé. En poursuivant cet argent, j'avais l'impression que la vie devonnait davantage. Au départ, c'est comme si c'était une bonne chose, parce que c'était bien au départ, je me lançais davantage, j'y allais, mais je négligais les enfants. À un moment donné, à la maison avec les enfants, je pensais comme si ça n'allait plus à l'école, les notes avaient chuté, elles avaient maigri, elles étaient constamment malades. L'argent que je cherche, je me finissais encore à l'hôpital. Mais en écoutant aussi les cours de Magne, un soir, quand le professeur a parlé de la maîtrise de soi, je pouvais aussi m'arrêter un peu et m'interroger en regardant mes enfants. Je pouvais voir comment, non seulement je n'arrivais plus à prendre soin de ma santé, je n'arrivais plus à prendre soin de ma famille, j'étais en train de perdre tout le monde, même dans mes activités journalières, je n'arrivais plus parce que dès qu'on me pose la question, ah je suis occupée, je suis occupée, je suis occupée. Donc, dans la vie également, lorsqu'on ne parvient pas à se maîtriser face aux désirs qui remplissent, qui envahissent notre cœur, on perd tous ceux qui sont autour de nous, on perd la joie, la petite joie, le petit bonheur qu'on peut recevoir aussi des autres parce que cela m'a conduit à vivre de manière isolée. Je vivais dans mon monde seul, mon cœur. Pour moi, c'est comme si personne ne pouvait m'écouter. Vous ne pouvez pas comprendre ce que moi je vis, je souffre, donc j'ai besoin d'argent. Fréritablement, j'ai passé un calvaire, mais par la maîtrise de soi, par le mentor qui m'a appris, m'a menée à comprendre que si je continue dans cette lancée, je vais perdre tout ce que j'ai de précieux comme ce roi. À cause de l'or, il allait perdre sa fille. À cause de l'or, il avait perdu toute sa population. Il n'avait plus de contact avec sa population parce que tout ce qu'il touchait devenait seulement or. Donc, il n'y avait plus ce contact-là, il n'y avait plus cet écoulement de cœur avec ceux qui étaient autour de lui et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il était misérable. Il s'est senti dans une grande détresse. Et c'est comme ça qu'il est rentré vers le Dieu et il pouvait recevoir aussi une autre chance. Donc, nous pouvons voir la recherche innombrable du gain des richesses a détruit la vie du roi, n'est-ce pas? Je crois qu'on a déjà parlé de tout ça. Et grâce à la maîtrise de soi, nous cessons de chercher à nous satisfaire nous-mêmes et cherchons plutôt à établir le lien authentique, n'est-ce pas? La capacité de la maîtrise de soi nous donne suffisamment de marge de manœuvre dans notre cœur et d'espace dans notre esprit pour prendre en compte les sentiments, les situations et les combats de ceux qui sont autour de nous. Lorsque nous avons cette capacité de nous maîtriser, on peut comprendre, on peut aussi apprendre à écouter ceux qui sont autour de nous. Nous pouvons aussi apprendre à pouvoir nous unir avec eux, les aider dans les difficultés qu'elles rencontrent et ainsi la vie est rose et la vie est belle. Nous pouvons vivre dans le bonheur. nous allons continuer en parlant du paradoxe de l'abondance ou la malédiction des ressources. Nous avons des pays, n'est-ce pas, qui ont beaucoup de ressources, comme notre pays également, n'est-ce pas? Nous avons des pays qui ont beaucoup de ressources, mais alors d'aucuns parviennent à développer ces ressources, mais le développement de ces ressources n'est pas à la population. D'aucuns n'arrivent même pas à pouvoir développer ces ressources, d'autres parviennent à développer les ressources et à mettre cela au bonheur de la population. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris la maîtrise de soi. Nous avons par exemple le cas du Venezuela. ils ont eu des ressources comme le pétrole, mais à cause du manque de maîtrise de soi, le gouvernement, tous ceux qui étaient à la tête du pays ont bousillé les ressources, le gain qu'ils avaient, qu'ils obtenaient au travers du pétrole. Et ceci, amis, au départ, c'était bien parce que le premier président qui a géré le pays, il a su mettre cela à la disposition des populations, mais après sa mort, celui qui a régné après lui n'a pas également gardé le même cap. Il s'est concentré sur lui et ses collègues. La corruption a pris le dessus. En ce moment, même le Venezuela est dans une très grande crise. Et nous avons aussi par exemple le cas du Botswana qui, eux, ils ont véritablement utilisé les ressources qu'ils avaient. Ils avaient le diamant, ils ne sont pas focalisés uniquement sur le diamant. Ils ont aussi su utiliser toutes autres ressources qu'ils avaient autour d'eux. Et par là, ils pouvaient prospérer, par là, la population pouvait être heureuse. Nous avons parlé dans le titre de la malédiction des ressources. Qu'est-ce que la malédiction des ressources ? Quand on parle malédiction des ressources, est-ce que quelqu'un peut avoir une idée de ce qu'est la malédiction des ressources ? Vous avez entendu parler ? Monsieur, dites au Père, est-ce que vous avez une idée ? Vous n'avez pas une idée ? Nous allons voir cette vidéo. Pendant très longtemps, l'abondance de matières premières a été considérée comme un vecteur de développement qui attire les investisseurs et stimule les exportations. Le développement économique de l'Australie, du Canada et des États-Unis au 19e siècle s'est ainsi largement appuyé sur l'exploitation des ressources naturelles. Cette vision des choses est cependant largement remise en cause aujourd'hui. Des études récentes tendent à montrer que l'exploitation des richesses naturelles fragilise le tissu économique, détériore la qualité des institutions et la cohésion sociale. Un exemple historique célèbre est celui du déclin du royaume de Castille au 16e siècle. En 1492, la très catholique Isabelle de Castille finance l'expédition de Christophe Colomb. La découverte de l'Amérique fait rentrer l'Espagne dans le siglo de oro, le siècle de l'or. Saisi d'une fièvre de l'or, les Espagnols vont piller avec brutalité les richesses du Nouveau Monde. En moins d'un siècle, en Espagne, la forte augmentation de l'or en circulation va décourager l'investissement dans les activités traditionnelles, générer une inflation sans précédent et entraîner une aggravation de la pauvreté. Pour paraphraser un roman de Blaise Sandrars, l'Espagne était le pays le plus riche du monde et l'or l'a ruiné. Ce phénomène paradoxal où abondance des ressources naturelles s'accompagne d'une montée de la pauvreté et de la précarité a été observé régulièrement au cours du temps et s'observe encore aujourd'hui dans de nombreux pays en développement. On parle de malédiction des ressources naturelles. La malédiction des ressources naturelles. Nous avons vu les cas de l'Espagne, n'est-ce pas ? Ils ont de l'or. Mais l'or a fait comment ? L'or a rendu l'Espagne plutôt misérable que de rendre l'Espagne heureuse. Heureuse. Pourquoi ? Parce que face à cette ressource naturelle, ils n'avaient pas de maîtrise de soi. Ils n'ont que focalisé l'or. Alors qu'il y avait d'autres, il n'y a pas que l'or, n'est-ce pas ? Est-ce que nous n'avons que l'or ? Est-ce qu'on n'a qu'une seule chose ? Non. Il n'y a pas que l'or. Il y avait les ressources humaines, par exemple, qui n'ont pas regardé. Ils n'ont pas prêt attention à la ressource humaine. Ils n'ont que focalisé l'or. Et cela contribue à quoi ? À leur ruine. Il en est de même aussi dans notre cœur, n'est-ce pas ? À nous, nous avons beaucoup de qualités. À nous, nous avons beaucoup de ressources. Mais parce que nous manquons de maîtrise de soi face aux désirs qui se lèvent dans notre cœur, nous tombons dans la ruine. Nous tombons dans le désespoir. Nous tombons dans la destruction. Toutes ces choses qui pouvaient nous apporter le bonheur, mais parce que nous n'avons pas la maîtrise de soi, cela nous conduit à la destruction. et au malheur. Nous avons par exemple, même le cas des élèves, par exemple, lorsque moi j'étais en terminale, j'ai fait terminale D. Quand on entend terminale D, la base, c'est quoi ? la science, n'est-ce pas ? Terminale, c'est la base, c'est la mathématique. On a souvent cette tendance à se focaliser uniquement sur la matière de base. Et en me focalisant sur ma matière de base, moi j'ai échoué. Parce qu'en histoire, par exemple, j'ai eu 5 à l'examen puisque j'étais focalisée seulement à apprendre les sciences. Je n'étais pas... L'histoire... Bon, c'est coefficient 1, donc c'est petit. La science qui a plus de coefficients. tout mon regard était sur la science. Et à la fin, j'ai échoué. Donc, ce qui est ressource pour nous devient malédition quand on n'a pas la maîtrise de soi face. Le désir qui était en moi de tout le monde étudier la science parce que je n'ai pas su maîtriser ce désir, parce que je n'ai pas su canaliser ce désir, cela m'a conduit à quoi ? À l'échec. Donc, celui qui sait canaliser, contrôler, maîtriser les désirs qui se lèvent en lui peut pouvoir mener une vie heureuse, peut pouvoir mener une vie épanouie. Nous avons parlé déjà du Venezuela et du Botswana, n'est-ce pas ? Le Botswana qui est un grand pays même aujourd'hui parce que même avec le Covid, parce qu'ils ont déjà cette mentalité de pouvoir vivre pour le peuple, de pouvoir vivre pour la nation, de pouvoir vivre pour la population. Mais face au Covid, c'est vrai, ils ont chuté. Mais à un moment donné, ils ont relevé la pente. On dit cet an, cet an, c'est-à-dire leur, les finances ont encore augmenté. C'est vrai que ça avait baissé en 2019, mais ces jours-ci, ils sont en train de remonter la pente parce qu'ils ont déjà cultivé la maîtrise de soi, ils ont déjà cultivé le développement puisque avec le Covid, les activités avaient baissé, ils n'arrivaient plus à vendre le diamant. Mais maintenant, quand tout s'est stabilisé, ils ont recommencé à vendre. Et ces ressources, ils n'ont pas pris ça pour eux. Ils ont continuellement investi pour le développement de la population, pour l'épanouissement de la population. Bon, la maîtrise de soi, un plié pour notre liberté, n'est-ce pas? Lorsque nous avons une voiture, lorsque nous avons une voiture, on a un bon moteur, on a un bon chauffeur, mais si le frein n'est pas de bonne qualité, est-ce qu'on va vraiment rouler cette voiture avec une paix dans le cœur, avec sérénité? Hein? Si le frein de votre voiture est un problème, vous allez rouler avec sérénité. Au contraire, si, mais si on a comme une voiture qui ressemble à une Caracas, qu'on regarde vraiment, on dit que ça, c'est la voiture des cacas, mais qui a un très bon frein. On peut rouler avec liberté, n'est-ce pas? Lorsque la voiture a un bon frein, on peut rouler avec liberté. Il en est de même aussi pour notre vie. Si nous savons exploiter, si nous savons utiliser la maîtrise de soi, nous pouvons mener une vie libre. Nous pouvons utiliser librement notre temps, nous pouvons utiliser librement tout ce qui est à notre disposition pour être épanoui et être dans le bonheur. Lorsque nous grandissons, par exemple, n'est-ce pas? Lorsqu'on est bébé, comme moi j'ai ma petite fille, elle n'essaie pas de se maîtriser. Lorsqu'elle a faim, elle crie. Elle crie, elle crie, elle crie, elle crie. Est-ce qu'un adolescent va continuer à crier quand il a faim? S'il a faim, il n'y a pas la nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il va patienter, n'est-ce pas? Comme ce soir, certains sont venus certainement affamés, mais parce qu'ils ont la maîtrise de soi, ils savent où ils vont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supporté la famille venir s'asseoir. Donc, au fur et à mesure que nous grandissons, la maîtrise de soi également se développe. La maîtrise de soi est acquis avec la croissance. Donc, plus la maîtrise de soi grandit à nous, plus nous devenons libres, nous devenons indépendants. Donc, la maîtrise de soi croit avec l'indépendance. Donc, plus nous grandissons, nous développons la maîtrise de soi, plus nous devenons indépendants. Mais il y a des personnes également qui n'ont pas développé cette maîtrise de soi en grandissant. Et parce qu'ils n'ont pas développé en eux cette maîtrise de soi, bien qu'ils sont apparemment grands, mais ils restent des bébés, n'est-ce pas? Il y a des personnes, par exemple, qui sont avancées en âge, mais qui dépendent de leurs parents, qui dépendent de leur famille, n'est-ce pas? Pourquoi? parce qu'ils n'ont pas développé la maîtrise et les désirs qui s'élèvent en eux, ce qui fait que face à une petite difficulté ou bien face aux désirs qui s'élèvent à, je ne peux pas, je suis incapable, dès que cette pensée monte seulement, parce qu'on a vu la pensée d'ailleurs, on a vu la pensée de la maîtrise de soi, n'est-ce pas? C'est important. Pendant que nous grandissons, nous devons apprendre à développer la maîtrise de soi et celui qui développe véritablement cette maîtrise de soi est libre. Il est libre. Cette personne est libre, cette personne peut mener une vie heureuse, une vie indépendante et être joyeux et amener aussi du bonheur autour d'elle. Plutôt que de nous restreindre, la maîtrise de soi nous libère des désirs néfastes et des cadres de pensée étroits. N'est-ce pas? La personne qui a une pensée étroite, il ne pense pas, il grandit. C'est comme si s'il sort de son cadre, il va chuter. Mais celui qui sait se maîtriser face aux pensées, face aux désirs qui se lèvent dans son cœur, il peut vivre indépendamment et il peut être une personne très, très libre. Les études sur 100 enfants sur une période de 40 ans ont montré que 90 enfants, 90 personnes qui ont appris la maîtrise de soi dès l'enfance, sont des personnes qui ont véritablement réussi dans la société, sont des personnes qui sont vraiment libres. Je crois que la semaine passée, on a bien détaillé ça, n'est-ce pas? J'ai ma collègue qui a bien détaillé ce cours la semaine passée. Elle avait des exemples à l'appui. Donc, on ne va pas insister là-dessus. Et nous avons vu que 20% de personnes également qui n'avaient pas appris la maîtrise de soi avaient toujours ce désir de se suicider. D'autres même se sont suicidés parce qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser les désirs et les pensées qui se levaient dans leur cœur. Donc, la maîtrise de soi est acquis dès l'enfance. Donc, c'est dès l'enfance que nous apprenons la maîtrise de soi. Donc, même si nous, nous avons raté d'apprendre cela dès l'enfance, nous avons la chance maintenant de l'apprendre, n'est-ce pas? Afin d'inculquer ça à nos enfants, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Ok. Donc, nous avons cette chance d'apprendre afin d'inculquer cela à nos enfants que tout ce que nous avons subi, tout ce que nous avons eu, que nos enfants également ne passent pas par ces mêmes difficultés ou ces mêmes souffrances inutilement. À cause de l'ignorance aussi, nous avons beaucoup souffert. Donc, il est important pour nous d'apprendre la maîtrise de soi. Il ne se fait pas tard, n'est-ce pas? On dit quand il a la vie, il a espoir. Donc, moi-même aussi, j'apprends la maîtrise de soi parce que je ne l'ai pas acquis dès mon enfance. C'est un enfant gâté à qui on donnait tout. Donc, mais par le coup de main, par le mentor, je peux aussi apprendre cette maîtrise de soi. Donc, à la fin de l'étude, après avoir tenu compte du revenu et du QI, la maîtrise de soi s'est avérée le facteur le plus critique pour décider du succès ou du bonheur dans la vie. Il y a des personnes très intelligentes, très sages, mais parce qu'ils n'ont pas de maîtrise de soi, ils deviennent des vaux rien dans la société. Moi, j'ai des camarades qui étaient très intelligents à l'école, véritablement. mais quand je regarde aujourd'hui, je savais que non, ils vont percer, mais beaucoup, vraiment, étaient intelligents. Ils avaient un QI très élevé, mais parce qu'ils ont manqué de maîtrise de soi, ils ont véritablement raté et échoué dans la société. Parce que dès qu'il y a un désir, à cause de... ils n'ont pas su gérer l'échec et le désir qui est entré dans leur cœur pour peut-être la dogue, l'alcool, la vie sale. Ils se sont lancés et à la fin, leur vie a été détruite. Il y en a d'aucuns également qui ont poursuit leurs rêves. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, ils ont eu le porte-monnaie bien fourni, ils ont eu toutes ces choses, mais parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de soi, ils ont perdu beaucoup d'autres choses comme les femmes, les enfants, la famille, ils ont perdu également toutes ces choses-là. Donc, pour voir, véritablement, nous avons besoin de la maîtrise de soi à une place de valeur dans notre cœur. La maîtrise de soi à une place de valeur pour notre bonheur. La maîtrise de soi crée une place pour le bonheur dans notre cœur. et les gens qui ont oublié des petites joies dans leur vie et de la gratitude, ils ignorent souvent que les désirs poussent la joie. Les désirs que nous avons parfois enlèvent dans notre cœur la joie et le bonheur. Et c'est pourquoi c'est pas la puissance de la maîtrise de soi, c'est la capacité de se maîtriser. Par la capacité de se maîtriser, nous pouvons encore gagner ce bonheur, nous pouvons encore reconquérir cette joie que les désirs ont enlevée dans notre cœur. Donc, nous devons développer la capacité de contrôler, de gouverner notre cœur pour atteindre le bonheur. Donc, il est important pour chacun de nous de pouvoir apprendre, de pouvoir développer en lui la maîtrise de soi afin de mener une vie radieuse, une vie heureuse avec tous ceux qui sont autour de lui, avec sa famille, ses collègues, etc. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Nous remercions le professeur Madame Yale-Tefa. Il s'agissait de la première leçon de l'unité 2, chapitre 3, la maîtrise de soi pour une vie accomplie. Donc, au travers de la présentation de Mind Education, nous avons pu saisir l'importance de développer en nous la maîtrise de soi. Souvent, nous avons tendance à penser que la maîtrise de soi apparaît être un frein à notre indépendance, à notre liberté. Mais au travers du cours d'aujourd'hui, nous pouvons réaliser que, tout au contraire, la maîtrise de soi est un pilier pour notre liberté individuelle. Lorsque nous suivons aveuglement des îles de notre cœur, au début, cela semble être une bonne chose, mais plus nous nous aventurons sur ce chemin, plus notre cœur et celui des autres cessent d'être ensemble, cessent de couler ensemble. Ce qui fait que, bien que nous atteignions parfois ce que nous poursuivons, mais à la fin, le cœur reste vide, le cœur reste triste, sans bonheur. Mais en apprenant la maîtrise de soi, nous pouvons gagner dans notre cœur de l'espace et du temps également pour couler le cœur avec celui des autres, pour nous pencher sur les problèmes et les difficultés de ceux qui nous entourent, pour partager le bonheur, les joies et les peines des autres, quand c'est là le véritable bonheur. Donc, nous allons passer à la deuxième leçon de cette soirée qui est intitulée Comprendre la diction. Donc, il s'agit de l'unité 2, chapitre 3, leçon 2. Sous vos ovations, s'il vous plaît, le professeur Chuelé Christel. Applaudissements 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 Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Ok, ça va aller. Donc, comme le MC l'a annoncé tout à l'heure, notre cours de ce soir va s'intituler Comprendre la dépendance. On va la comprendre ensemble. Ok. En tout cas, pour comprendre la dépendance, nous allons commencer par l'identifier. Donc, Nous allons commencer par la définir. La dépendance est une habitude dont il est souvent difficile de s'en débarrasser et qui affecte de plus en plus la vie d'une personne. Donc, moi, quand j'entends la définition, je comprends que la dépendance me rend prisonnière ou alors esclave de soit quelque chose, soit une personne. Donc, pour cela, je vais vous inviter à regarder une vidéo. Have you ever heard someone joke about being addicted to chocolate? Unfortunately, the reality of addiction is no joke. An addiction can be to a substance, like drugs or alcohol, or to a behavior, like playing video games. So, what is the difference between really liking something and being addicted? The difference lies in three main things. Obsessive thoughts, feeling like you can't stop, and continuing to use or do that substance or behavior despite having negative consequences. Meet Tony. He really likes video games and plays them every day. At first, he kept up with his grades, but started doing less of his homework. Then, he started staying up later and later to play. This caused him to be exhausted at school. When his parents tried to get him to stop playing so much, Tony got very angry, which wasn't like him. He started skipping school, so Tony... En tout cas, la vidéo parle d'un jeune qui, au départ aussi, était très heureux dans sa famille et aimait pratiquer un sport, le hockey. Et par après, à travers la persécution à l'école, il a détourné son attention dans les jeux vidéo. Et en jouant aux jeux vidéo, il est tombé dans beaucoup de souffrance. Et dans cette souffrance-là, il s'est retiré de tout le monde, de sa famille, et de ses amis, de beaucoup de choses en fait. Et la souffrance était tellement grande. En tout cas, la dépendance ici, pour moi, je la vois comme une maladie telle que le palud. Généralement, quand nous avons le palud, quand nous sommes atteints du paludisme, nous avons des symptômes qui apparaissent, n'est-ce pas ? Nous avons parfois les maux de tête, nous avons parfois les coups battus, nous faisons de la fièvre, n'est-ce pas ? Quand nous avons, nous sommes atteints du paludisme. Donc pour la dépendance aussi, c'est pareil. Après, pour identifier une personne qui est dans la dépendance, nous pouvons commencer par avoir des signes en lui, tels qu'il peut se retirer. Il commence par ne plus communiquer avec les gens. En effet, la dépendance a des effets sur la santé physique. Il constitue une violation de la loi. Ça a des effets sur le travail. Ça menace la stabilité financière et à la fin, détruit des relations interamicales. Et généralement, quand une personne est dépendante, c'est la famille qui est généralement atteinte. C'est-à-dire que quand une personne est déjà dépendante, c'est dans sa famille que ça commence par... Dans la famille, qu'est-ce qui arrive ? Il y a la rupture de la communication, par exemple. Il y a le refus de parler du problème ou d'exprimer leur sentiment. Le refus de parler du problème ici vient du fait qu'en réalité, parce que nous avons essayé d'aider la personne et parce que cela nous a été difficile, alors qu'est-ce qu'on fait ? On commence à repousser le problème aux autres. Par exemple, si c'est un enfant de la maison qui est tombé dans la dépendance, généralement, qu'est-ce que le papa fait ? Il renvoie la faute à la maman. Et la maman, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle renvoie la faute au papa. Les problèmes ici sont cachés. Cacher le problème à la collectivité. Prendre en charge les responsabilités négligées par la personne ayant une dépendance. En lisant ce tiré, c'est le quatrième tiré, je me rappelle d'un cousin à moi qui a fait des enfants avec une jeune fille. Et il est tombé dans l'alcool. Et en tombant dans l'alcool aussi, c'était vraiment beaucoup de douleur pour ses parents. Beaucoup de douleur pour ses parents, même pour sa copine et ses enfants. C'était vraiment beaucoup de douleur. En ce moment-là, il a commencé à fuir la maison. Et en fuir la maison, pour pouvoir l'aider, qu'est-ce que les parents ont décidé de faire ? Ils ont pris la responsabilité de pouvoir payer les études des petits-fils en pensant que, en faisant de cette manière, cela peut aider leur enfant. Mais qu'est-ce que ça a fait ? Ça a plutôt poussé le jeune garçon à devenir plutôt irresponsable parce qu'en réalité, ces responsabilités-là qui faisaient en sorte qu'il soit quelqu'un de normal, puisqu'il ne les avait plus, alors qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Il pouvait continuellement s'enfoncer davantage. Et à travers ce cours-ci, j'ai pu faire une remarque. Cette remarque-là, ça se passe au-dessus de vous, mais je vais vous montrer ça en image. Ce sont des insectes de nuit qui ont une vie naturelle, une vie aisée, quand ils ne voient pas la lumière, des lumières artificielles. Mais à partir du moment où les lumières artificielles sont activées, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à tourner tout autour des lumières. Et ces lumières-là, c'est généralement des lumières de la couleur bleue, de la couleur violet et ultraviolet. Et pourquoi est-ce que ces insectes-là, en réalité, ils sont attirés par ces lumières parce que ces lumières excitent en eux quelque chose... En fait, ils ont cette envie-là de bouger. Donc, ils ont cette envie-là de bouger. C'est pareil à la dépendance, tel que j'ai expliqué dès le départ. Pourquoi est-ce que nous tombons dans la dépendance ? En réalité, nous tombons dans la dépendance à partir du moment où nous rencontrons certaines difficultés dans le cœur. Alors, parce que ces difficultés-là ne sont pas... Comment dirais-je ? Ne sont pas... Nous n'arrivons pas à les résoudre par nous-mêmes ou alors nous n'arrivons pas à les résoudre facilement. Alors, nous tombons dans cette dépendance-là et elles nous entraînent. J'ai déjà expliqué le phénomène des papillons. Ça, c'est la vidéo d'un jeune, Kamader. Il explique, en fait, sa vie. Comment est-ce qu'il a vécu ? Sous-titrage Société Radio-Canada For over 10 years, I was addicted to playing video games. This addiction affected many areas of my life, including being a major influence in my decision to drop out of high school at the age of 15. Eventually, my parents got out of my case to get a job, so I got one. I say got because I pretended to have a job for months. Every morning at 7 a.m., my dad would drop me off at the restaurant where I was a prep cook. After he drove off, I'd walk across the street and catch the bus back home, sneaking in through my window and going to sleep. I had been up all night playing video games. The truth is, I didn't want to do these things. I just did. The addiction controlled the behavior. Three years ago, I decided to make a change. I had just moved back home to Calgary, Canada from living on Vancouver Island, and I couldn't get over this feeling of immense disappointment in myself. I moved to Vancouver Island inspired to take on new challenges, only to be left playing video games 16 hours a day for five months straight. I felt like a failure, and unfortunately, this was the feeling I knew too well. So I did what anybody would do. I googled it. And the answers I found... Aujourd'hui, il est déjà devenu un conférencier. Mais au départ aussi, c'était vraiment pas facile pour lui. They were suggestions like study more. The whole reason I was playing video games was I was going to study it. Or, I had a friend when all my friends played video games. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient les jeux vidéo et ils fuyaient la persécution. Alors, pendant qu'ils fuyaient cette persécution-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé de son problème exactement à ses parents. Il a fait quoi? Il a camouflé le problème et puisque ses parents insistaient qu'il aille à l'école, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement... Il s'est détourné de l'école et ensuite, il a dit à ses parents que quoi? J'ai déjà trouvé un travail. Et tous les matins, son père pouvait se charger à aller le déposer au travail. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Après que son père l'ait déposé, il pouvait retourner à la maison et il pouvait passer toute la journée à dormir. Pourquoi est-ce qu'il dormait? Tout simplement parce qu'il passait toute la nuit à jouer aux jeux vidéo. Lorsque nous tombons dans la dépendance, ce n'est jamais pour une seule et unique raison. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous développent une dépendance en raison des difficultés de la vie. En tout cas, comment est-ce que la société comprenait... Comment est-ce que la société comprenait la dépendance? La société essaie de comprendre la dépendance selon deux modèles. Le modèle de la moralité et le modèle de la médecine. Selon le modèle de la moralité, ils disent les gens ont le pouvoir de faire leur propre choix mais choisissent de prendre de mauvaises décisions avec le privilège de libre habite. Donc, ici, ils ont vu que la punition est la solution pour la dépendance. Mais cette solution, cette punition là aussi, en parlant de punition, j'ai une histoire que j'ai vécue quand j'étais enfant. Il y avait un monsieur qui était vraiment alcoolique. Il était du genre, quand il buvait, on venait toujours appeler sa femme d'aller le chercher parce que quand il buvait, à un moment donné, il tombait, on avait l'impression qu'il est mort. donc on venait continuellement appeler sa femme pour aller le chercher. Et sa femme, au départ, c'est épatel pour récupérer son mari et l'amener à la maison. Et ses parents aussi, les parents de ce monsieur étaient vraiment dépassés par le comportement de leur fils. Du coup, quand ses enfants ont grandi, parce qu'il avait déjà même des enfants, à un moment donné, quand on venait appeler son épouse, il allait chercher le monsieur, il l'amener à la maison. Mais un jour, on est venu appeler la dame que ton mari a encore fait comme d'habitude, il faut aller le chercher. Alors, elle est partie, elle allait le chercher, elle l'a amené en balmaillot puisqu'il était inconscient, elle l'a amené en balmaillot et elle allait le laisser à la morgue. On l'a déshabillé, on l'a laissé à la morgue. Et le lendemain matin, quand il s'est levé, il s'est regardé, il était tout nu, et il a regardé tout autour de lui, il a vu les cadavres. Alors, il a commencé à crier, au secours, aidez-moi, je ne suis pas mort, comment se fait-il que je sois dans la morgue ? Alors, on a appelé sa femme qui est venue le récupérer et sa femme avait donné des consignes que quand il va se lever, qu'on le ligote. alors, on a ouvert la porte de la morgue et on l'a ligoté. Et sa femme est venue le récupérer et sa femme l'a amené à la gendarmerie. C'est comme ça qu'on l'a encore bien bastonné là-bas. Alors, après cela aussi, ils sont retournés à la maison. Cette punition aussi, sa femme aussi, elle a voulu punir son mari mais cela aussi, ça a eu de l'effet pendant un temps, en fait. Parce que, peut-être, quelques temps après, il a recommencé à boire. Il a recommencé à boire. Donc, nous pouvons voir ici que ce modèle de solution aussi est limité. Et nous avons un deuxième modèle. Deuxième modèle, je ne sais pas. Le deuxième modèle, c'est le modèle de la médecine. J'essaie d'ouvrir la diapo mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Et selon la médecine aussi, ils ont dit que la dépendance est une maladie qui a besoin d'un traitement. mais le traitement aussi n'est pas donné, en fait. N'est pas donné. Mais les États-Unis ont eu une époque en 1900... Voilà. De 1920 à 1933, donc, ils ont décidé de bannir la consommation de l'alcool. Mais, comme tel que j'ai expliqué tout à l'heure, le modèle de la punition aussi est limité. À travers ça, il y a une vidéo, je ne sais pas si elle va fonctionner. Le réalisateur Howard Hawks peut souffler. Son film, Scarface, sort enfin en salle. Depuis un an, la puissante Motion Picture Association of America, qui défend les intérêts des grands studios hollywoodiens, bloquent la sortie du film. En cause, l'aspect immoral de l'histoire, qui met en scène un gangster largement inspiré d'Al Capone, le parrain de Chicago. Le réalisateur doit changer le titre en Scarface, La honte d'une nation, et modifier la fin. Le héros ne se fait plus abattre par la police, mais jugé et exécuté par la justice. Hawks réussit tout de même à sortir le film avec sa fin initiale, au nez et à la barbe de la censure. En effet, au tournant des années 30, la figure du gangster fascine bon nombre d'Américains, et la censure cherche à empêcher l'apologie des pratiques douteuses de la pègre sur grand écran. Car depuis une dizaine d'années, le crime s'organise. En cause, la prohibition de l'alcool, qui profite aux contrebandiers en tout genre. Ils répondent aux demandes d'une grande partie de la population, qui considère cette législation absurde et liberticide. On continue à boire dans la clandestinité et l'on s'entiche de ces hors-la-loi qui fournissent le précieux nectar. L'expérience américaine de la prohibition prend fin en 1933, considérée comme un véritable fiasco. Revenons dans cette vidéo sur l'histoire de la prohibition, des premiers mouvements de tempérance à l'interdiction totale de l'alcool. Observons ses effets sur la société américaine et demandons-nous pourquoi elle échoua à tous les niveaux. En tout cas, en écoutant la vidéo, on peut comprendre que quoi ? Le modèle de punition aussi, après que les États-Unis ont essayé de vouloir arrêter, interdire la consommation de l'alcool. Et cette consommation de l'alcool est devenue illégale. Donc les gens ont commencé à boire dans des chapalots. Donc du coup, on pouvait voir que quoi ? Le taux de criminalité, a plutôt augmenté. Étant donné qu'on avait déjà stoppé, interdit la consommation de l'alcool, mais on pouvait voir que quoi ? La criminalité pouvait augmenter. Face à quoi ? Du au fait qu'ils avaient consommé de l'alcool, on ne sait pas où et ils pouvaient commettre des dégâts incontrôlables. Tel que je disais tout à l'heure, le modèle de la médecine ou le modèle de la médecine, ils ont dit certaines personnes ont un défaut dans leur système nerveux, ce qui leur donne l'envie constante et le désir de quelque chose. La dépendance est une maladie. La toxicomanie a besoin de la toxicomanie. Le toxicomanie a besoin d'un traitement. Lequel ? Lequel ? Normalement, quand on fait une prescription, on doit avoir un nom, mais ils ont juste dit besoin d'un traitement, c'est tout. Le modèle de maladie a prévu une dépendance à être irréversible. Cependant, au cours de la guerre du Vietnam, parmi les soldats américains, 50% avaient consommé des médicaments difficiles. 20% étaient dépendants à l'héroïne. Après la fin de la guerre, une minorité était restée dépendante. La majorité avait cessé de fumer. selon les deux modèles qu'on a présentés tout à l'heure, ces deux modèles sont totalement limités. C'est vraiment limité parce que du côté de la médecine, il n'y a pas de traitement approprié. Et du côté de la moralité, en voulant donner des interdits, nous pouvons voir que ces interdits incitent à la rébellion. Donc, ces deux modèles sont vraiment limités. Or, le Portugal a mis en place en 2001 une politique de décriminalisation de la consommation de l'ensemble des drogues pour lutter contre la crise sanitaire liée aux addictions. La prise était de connecter les toxicomanes à un système de soutien qu'il s'agit de la famille ou de la société par le biais d'opportunités d'emploi pour les réintégrer. En fait, le Portugal a compris que toutes ces deux méthodes, soit la moralité, soit médicale, toutes ces deux méthodes sont limitées. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Puisqu'en réalité, celui qui est dépendant ici dans la société est généralement rejetée, soit par la famille, soit par les amis, soit l'entourage. Alors maintenant, pour amener ces personnes à mener une vie normale, à les réintégrer, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait encore les reconnecter à la vie, à une vie normale, c'est-à-dire leur donner des emplois, leur permettre de pouvoir être en contact avec... C'est-à-dire qu'ils ont mis le système de la connexion, en fait. Le système de la connexion. Et à travers cela, on pouvait voir qu'il y a eu amélioration dans cette méthode-là. Ça, c'est aussi une vidéo. C'est pas exactement celle-là. qui est qui est vraiment important est la relation que le sujet a avec la substance et non la substance itself. C'est une maladie comme les autres, comme la diabetes ou la hypertension ou ce qu'il y a rien. ou ce qu'il y a rien. Avec la révolution démocratique, avec l'idée de liberté, il y a l'étonnement de l'expérience. Il n'était pas un problème connecté à la personne marginalisée, mais ça passait à tout le monde. Donc, les classes et les classes ont commencé à dire, « mon fils n'est pas un criminel, il est quelqu'un et c'est l'autre. Sous-titrage ST' 501 Il y a certaines maladies où on est autorisé à prendre de la drogue, des maladies telles que le diabète. Il y a plusieurs maladies où il est autorisé à prendre certaines drogues. Du coup, le Portugal a mis une politique. Ils disent qu'il n'y a pas de drogue douce ou dure, seulement des relations saines et malsaines avec la drogue. La relation malsaine d'un individu avec la drogue cache souvent des relations effilochées avec ses proches, avec le monde qui l'entoure et avec lui-même. L'éradication de toutes les drogues est un objectif impossible. En réalité, nous vivons déjà dans une société où, si on veut interdire soit la drogue, en tout cas, tout ce qui amène les hommes à être dépendants, nous pouvons voir que cela, c'est quelque chose de vraiment impossible. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certains pays, ils ont légalisé la consommation de la drogue. En fait, pour faire quoi ? Pour pouvoir contrôler la population. Et à travers cette résolution aussi, ils ont pu voir que beaucoup de personnes qui étaient dépendantes se sont améliorées dans la société. Ils ont, enfin, le taux de criminalité aussi a fait quoi ? A baissé. Donc, du coup, ils ont instauré cette politique-là. Donc, le coup est intitulé « Comprendre la dépendance ». Ça, c'est la dépendance selon le monde. La dépendance selon le monde. Pour nous aussi, de comprendre la dépendance dans le mind education. Nous devons entrer dans le monde du cœur, en fait. Parce qu'en réalité, dans notre cœur, le cœur a été formé de manière à ce qu'il a besoin de communiquer, de couler avec les cœurs des autres. À partir du moment où nous découvrons que notre cœur s'isole, notre cœur ne veut plus communiquer. Parfois, nous avons des enfants à la maison des adolescents. Moi, j'ai mon fils qui a 15 ans, qui aime bien rester dans la chambre. Et quand il est dans la chambre comme ça, je me pose des questions. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es fatigué ? À chaque fois, c'est toujours que non, ça va, ça va, ça va. Dans mon cœur aussi, je commence à me poser des questions. À une époque, dans des établissements, des enfants, des jeunes consommaient le tramol. Ils consommaient le tramol et il y avait beaucoup de dégâts dans des établissements. Et on nous disait souvent, il faut observer vos enfants quand ils rentrent à l'école. Si il aime se retirer et aime beaucoup dormir, ça veut dire qu'il est peut-être déjà dépendant au tramol. Donc du coup, à chaque fois que mon fils fait cela, je commence à lui poser des questions. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu as un problème ? Est-ce que, est-ce que... Et à chaque fois aussi, il répond, ça va, ça va, ça va. Continuellement, je l'observe. Donc c'est pour dire quoi ? En réalité, puisque le cœur de l'homme, pour être en bonne santé, devrait normalement être connecté au cœur des autres. Et à partir du moment où il est connecté, il est difficile aussi pour lui de pouvoir dépendre de soit une drogue, soit alors... Et à partir du moment où il est déjà dépendant, on peut vite se rendre compte. Donc ce soir aussi, il était question de comprendre la dépendance. Suisseau, je vais m'arrêter là. Merci. Applaudissements 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 Merci. Nous remercions le professeur pour cette présentation. Nous avons pu comprendre également, nous avons pu voir la dépendance au travers des yeux de la société. Donc la dépendance, c'est un phénomène qui mine grandement notre société. Nous sommes dépendants à beaucoup de choses, que ce soit des petites comme des grandes choses. Souvent, lorsqu'on parle de dépendance, nous regardons seulement le côté la drogue, l'alcool. Mais il y a de nombreuses choses auxquelles nous sommes liés. Moi particulièrement, je suis beaucoup lié à ronger mes ongles. Je ne sais pas si ça vous arrive. Donc lorsque j'ai fait filière mathématique, et chaque fois que j'ai fait des exercices, j'avais eu cette tendance à me retrouver les ongles, les doigts dans la bouche. Et c'est resté comme une habitude. C'est fait que ça aussi, c'est une forme de dépendance. Et lorsque ça arrive, nous avons besoin exactement de comprendre pourquoi est-ce que ça arrive, et comment est-ce que ça fonctionne. Si nous comprenons exactement pourquoi, et le pourquoi et le comment, en ce moment, il devient très facile pour nous de pouvoir s'en sortir. Il est également très facile pour nous de pouvoir tendre la main aux autres, aider les autres à sortir de cette forme de dépendance aussi. Donc même dans nos familles, il y a plusieurs types de dépendance. Vous allez voir, il y a des enfants qui ont du mal à communiquer avec leurs parents. Des fois, lorsque le papa arrive à la maison, les enfants prennent le chemin des chambres. Et à force de faire ça, dans le cœur d'un enfant, ça devient comme quelque chose de normal. Ça devient comme si papa, il est seulement là pour répondre à nos besoins, et c'est tout. Donc ça aussi, c'est une forme de dépendance. Mais si nous comprenons exactement comment est-ce que la dépendance fonctionne, si nous comprenons exactement d'où est-ce que la dépendance prend ses sources, en ce moment, pour nous de l'identifier, pour nous de surmonter cela, ça devient très facile. Nous avons vu les deux grands modèles vus par la société. Le modèle de la moralité, comment est-ce que la société a interprété la dépendance ? La dépendance, c'est un problème moral, dont nous choisissons sciemment et consciemment d'être addict. Et pour nous de ça, il faut la punition. Le modèle de la médecine qui dit que la dépendance, c'est une défaillance biologique, c'est une défaillance mentale, donc c'est une maladie. On n'a pas choisi. Et lorsqu'on est tombé dedans, on ne peut plus s'en débarrasser. On peut l'atténuer, mais on ne peut plus s'en débarrasser. Donc pendant longtemps, la société a vu la dépendance sous ces deux angles-là. Mais récemment, comme l'espère a montré, au travers de l'expérience du Portugal, on a pu voir la dépendance sous un nouvel angle. C'est-à-dire que ce n'est pas l'individu ou bien la chose qui a un problème, mais le plus important, c'est la relation entre l'individu et son entourage. Et dans le monde du cœur, nous allons encore plus en profondeur pour dire que la dépendance aussi doit être examinée à partir du cœur. Si le cœur est connecté au cœur des autres, en ce moment, pour nous de tomber dans l'indépendance néfaste devient impossible. Donc, c'était les deux cours de cette session de formation de l'Unité 2, chapitre 3. Donc, pour la suite de notre programme, nous allons passer aux ateliers de groupe. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'ateliers de groupe, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous attribuer un groupe. Donc, nous allons faire distribuer les fiches. Lorsque vous recevez les fiches, s'il vous plaît, le représentant de chaque groupe, prédient d'abord la peine de noter la présence. Donc, le groupe cohésion, nous avons Madame Écouala Solange, Koumou Henriette, Ephraim Yonwa, Julie Juliette, Nguiché Stéphane, Ké Christel. Donc, ce qu'un représentant vient de récupérer. Donc, lorsque vous recevez votre fiche, immédiatement, vous vous réunissez en groupe et vous commencez votre atelier de discussion. Merci.